Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, petite vidéo simple. Pour commencer cette année 2021, faut-il peser ce que l'on mange pour progresser en musculation ? Du moins, le sujet devrait s'appeler « Tu ne devrais pas peser ce que tu manges pour progresser en musculation ». Parce que oui, 10 nouvelles années, 10 nouveaux programmes, 10 résolutions sportives, 10 des gens qui vont acheter des programmes, qui vont avoir des coachs, qui vont avoir des programmes de musculation et alimentaire. Et dans ces programmes alimentaires-là, ben voilà, on va te parler de, le matin, 250 g de riz, 100 g de poulet, 100 g de légumes, voilà. Et même, tu vas voir des gens, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, ils vont se lever le matin, ils vont dire « Bon, je vais prendre mon 120 g de flocons d'avoine et tout. » Et toi, tu seras là, tu vas dire « Waouh ! » Mais j'ai pas envie de faire ça, moi. J'ai pas envie de peser, flemme en fait. Et ça, ça peut créer une frustration et une démotivation des personnes. Parce que oui, les gens vont dire « Si je suis comme ça, c'est parce que je fais les sacrifices, je paie, je fais mes tupperware, je fais mes gamelles, je fais ci, je fais ça. » Et toi, tu vas te dire « Waouh ! » Mais c'est une putain d'organisation, il sera admiratif envers ça, d'une part. Et de deuxième part, tu vas te dire « Waouh ! » Mais j'ai pas envie de faire ça, déjà, ça coûte cher, déjà. De faire mes gamelles, de prendre ton sac, de manger froid et tout. C'est non ! Déjà, on va partir sur une base simple, rapide et efficace. Moi, je ne pèse pas ce que je mange. Je l'ai fait une seule fois, une journée. Ça m'a fait chier clairement. Et même en faisant ça, je n'ai pas fini mes plans. Parce que c'était chiant. J'ai essayé de faire une jet prise de masse en une journée, tu vois. Essayez de caler sept repas avec collation, entraînement, repos, c'est-à-dire repos là. C'était chiant. C'était chiant, de fou. Et je n'ai même pas pu finir. Et ça m'a coûté cher. Et j'avais déjà un bon niveau physique. Je voulais juste tester. Je voulais voir ce que ça fait. Je voulais voir si je me sens mieux, humainement parlant. Si je me sens bien en mangeant. Si j'ai plus d'énergie pour aller à la salle. Si je me sens plus fort, plus intelligent et tout. Non, rien n'a changé. Après, je l'ai fait sous une seule journée. Je ne l'ai pas fait sous un mois, sous deux mois. Mais j'avais déjà un bon niveau physique. Moi, ce que je voulais, c'était voir ce que ça fait. Et voir si, avec ça, je peux réellement évoluer ou pas. Je n'ai pas fait mon analyse sur moi-même. Je l'ai fait directement sur un ami à moi qui faisait ça depuis longtemps. Qui avait un niveau à peu près similaire au mien. Et je me suis dit, bon. Lui, il pèse tout ce qu'il mange. Il fait les choses bien. Il s'entraîne bien. Est-ce qu'il progresse ? On s'entraîne ensemble. Un mois et demi, à peu près. Son niveau ne changeait pas, malheureusement. Et en plus de ça, il prenait des compléments alimentaires. Ça veut dire, ouais, oméga 3, tout ce qui est zinc, magnésium. Booster avant la salle. Bon, j'ai pris du booster avec lui. Mais booster avant la salle, il prenait tout ça. A-t-il progressé ? Non. A-t-il évolué ? Non. Est-ce qu'il se sentait bien ? Oui. Il se sentait très bien. Il était toujours en forme. La seule note positive que je peux apporter à ça, c'est que lui, il n'était jamais fatigué. Il était toujours en forme. Juste ça. Ce qui m'a fait progresser en musculation, c'est juste le fait de changer de programme d'entraînement régulièrement. De rester un mois et demi, deux mois sur un programme et après le changer. De créer un sort de déséquilibre à mon corps. De ne pas créer de routine à mon corps. Ça, ça m'a fait évoluer de fou. Mais vraiment de fou. Après, attention. Poser ce que tu manges n'est pas inutile. C'est pratique seulement pour deux cas de figure pour moi. Le premier cas, c'est si tu veux faire de la compétition. Si tu veux faire de la compétition et d'autant plus de la compétition naturelle. Là, oui. Là, tu dois peser ce que tu manges. Tu dois être minutieux. Tu dois faire attention. Parce que voilà, là, c'est ça à un autre niveau. Il faut que tu atteignes un niveau physique qui est vraiment digne de monter sur un podium. Donc, il faut que tu fasses des sacrifices alimentaires pour. Deuxième cas, c'est si tu veux faire une sèche naturelle. Et je ne parle pas de régime. Je parle de sèche en tant que compétition. Toujours. Quand tu veux faire une sèche naturelle, c'est encore plus compliqué qu'une sèche de personne qui prend des produits. Parce que tu n'as aucune aide. Tu n'as rien du tout. Dans tous les cas, tu sais que tu vas perdre du muscle. Et toi, ton objectif, c'est de ne perdre le moins de muscle possible dans cette sèche. Et pour ça, il faut peser. Il faut être au millimètre près pour se faire un programme structuré et efficace. C'est pour ça que tu n'as pas à t'en faire. Quand tu vas voir toutes ces vidéos que je me réveille, je mange tant de flocons d'avoine et je fais un dessin avec mes fruits sur la table. Parce que oui, les gens, ils sont là, ils se réveillent. 100 grammes de flocons d'avoine, ils mettent des fruits, ils font une petite rosace. Ils font une photo sur Instagram et ils mangent ça tous les matins où ils font un bol cake et tout. Ça, je ne dis pas que c'est inutile. Mais tu n'es pas obligé de manger ça le matin. Tu n'es pas obligé. Tu peux prendre tes céréales, tu peux prendre ce que tu veux le matin. Ce que tu veux. Vraiment. Garde en tête une formule simple de mathématiques de la musculation. Tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu t'entraînes, tu dors, tu évolues en musculation. C'est simple. À partir du moment où tu lèves ton cul et tu vas à la salle, tu vas évoluer. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et d'autant plus si tu es débutant. Si tu es débutant, tu manges n'importe quoi, tu vas à la salle, tu vas évoluer. C'est juste au niveau. À partir d'un certain moment où il y a, il faudra faire des glitchs. Tu vois, il faut faire des stats, il faut faire des trucs, il faut réfléchir. Tu veux perdre du poids, d'accord. Je dois manger moins. Tu veux prendre, d'accord, il faut essayer de manger plus. C'est simple. Je veux faire un régime, je mange moins, je vais faire une sèche. Il faut que je pèse. Voilà. Oui, là, oui. On est d'accord. En fait, pour moi, c'est facile de dire ce que je pense et des vérités et tout parce que j'ai rien à vendre. J'ai pas de programme à vendre, j'ai pas de plan de diète à vendre, j'ai rien à vendre. Donc, pour moi, c'est facile de normaliser les choses et de pas compliquer les choses parce que c'est vrai. Les choses ne sont pas compliquées. C'est depuis 2018, là, on a cherché à compliquer les choses. On a cherché à parler de contractions, de trucs comme ça, de diète, de... Non, non. Tu te lèves, tu vas à la salle, tu vas évoluer, tout simplement. Nous, sur cette chaîne, on va se concentrer sur le travail en salle, sur des techniques d'entraînement. Enfin, c'est pas vraiment des techniques, c'est des choses simples, rapides et efficaces à appliquer simplement pour évoluer en musculation. Parce que voilà, la musculation, si tu veux, elle était compliquée au fur et à mesure des années jusqu'à maintenant et elle va être encore compliquée. Moi, je vais te montrer les choses simples à faire pour évoluer, pour que tu sois bien, tout simplement. Donc, voilà pour cette petite vidéo simple, rapide, efficace. Tu n'es pas obligé de peser ce que tu manges pour atteindre un objectif physique en musculation. Mise à part sur faire de la compétition. Si tu crois que tes abdos vont être bien pour l'été et tout, tu n'es pas obligé de faire ça, vraiment pas. Tu peux aller très loin en mangeant ce que tu veux, mais après, voilà, quand je dis en mangeant ce que tu veux, sans limitant les fast-food, le grignotage et tout, tu peux atteindre un bon physique. Tu peux le faire, tu n'es pas obligé de peser, vraiment pas. C'était ça, le message à faire passer pour cette vidéo. Bon, sur ce, moi, je te laissais ici. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Je vais prendre un grec avec 250 grammes de viande. Tranquillement, on va faire ça bien, OK ?